Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinubes, on est avec Katox et Katox ! Salut ! Et on était en train d'attendre que notre petit truc se fasse, ici j'en ai mis trop, alors j'ai plus de robot sur moi qui travaille on dirait, c'est fin triste, d'ailleurs on n'a plus grand chose tout court sur nous, c'est un petit peu la dèche de ressources, merde il est parti je voulais dropper du charbon, on va mettre ça dans le char, qu'est ce qu'il a d'ailleurs de beau ce char là, un peu de munitions, les canons ils sont vides, on lui met des obus, ce sera fait, et le lance-flammes il est vide, on n'a toujours pas fabriqué, on a toujours des murs sur nous quoi, qu'est ce qu'on fout avec des murs, la somme pétardelle question, on va mettre quelques tours ici, ici aussi, ah merde putain c'était fantôme ça, ouais parce que c'est bien parce que je suis venu jusqu'ici construire mon robot port mais j'ai pas amené de robot, c'est ballot, ça c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, je suis sûr que vous riez dans les commentaires, je vous entends bah du coup on va prendre le tank puis on va rentrer, voilà, on sera content d'avoir fait ce trajet pour que dalle, allez hop, c'est trop long de façon là il me reste, oh il y a un assaut, ben là justement mouche partaille mais ils se sont fait défoncer donc tout va bien, il y a quand même beaucoup qui vient sur la base de la raffinerie quand même, ah bah de façon la base de la raffinerie elle se prend toutes les attaques qui traversent, qui traversent la mer là, qui arrivent sur les bases de l'autre côté et qui les énervent un peu et du coup ils s'excitent quoi, ils mettent du temps à remonter mais quand ils remontent ils sont nombreux, allez on va pouvoir garer notre tank ici alors on va essayer de pas écraser les petits tuyaux, voilà, là c'est vrai qu'il y a quand même des beaux gros torts, il va falloir qu'on se fasse un petit épisode de tractation avec les indigènes, ça se vide ici au fait ou pas ? attention à l'amiable, ah c'est presque vide, en fait c'est vide on dirait, mais ça pompe plus, ouais c'est vide tout ça, allez, on déconstruit, hop, hop, et hop, donc on va pouvoir lui changer, ici t'attendras juste 50 secondes, et ça tu dégages, et donc la station pétrole tempe on peut la virer, et ça on va la renommer en station carburant, voilà, mais on est parti ultra, c'est là, station carburant, pendant 50 secondes tu refais ton carburant, et après tu vas décharger ici, décharger là, décharger ici, c'est très bien, parfait, on va les poser, enfin non on va pas les poser parce qu'on a pas de petits robots sur nous pour ramasser des... il faudrait toujours avoir des petits robots sur soi, ils sont toujours en train de travailler là, ouais ils travaillent, et ça fonctionne du coup, ça commence à devenir dur d'aller à contre-courant sur des... sur des tapis pleurs, ouais ouais, ça devient chaud... ah putain, ils ont upgradé en vert ici du coup, ils ont pas ce qu'il faut... hop, voilà, on en prend 6 sur nous, ça fera teuf... ah ouais, mais c'est pour ça que ça me vide en fait, c'est parce qu'ils me... ils viennent me piquer mes bras bleus pour mettre à jour, c'est pour ça que j'en ai pu... on avait pas un truc qui mettait à jour les bras, quelque part, je crois pas... je n'ai pas l'impression... tiens, ici on a trop plein de... de circuits rouges, ça fait plaisir... notre truc, il déconne je pense, dans le concept là... lequel ? quel concept ? non, non... je regardais un peu les circuits, et à chaque fois en fait on en pompe d'un côté, on en perd de l'autre, mais ça s'équilibre globalement... tu vois, une fois c'est les modules de productivité qui sont pas assez, une fois c'est les fours électriques... c'est compliqué... module de productivité 3, de vitesse, d'efficacité, bonus de capacité, une force de freinage, tiens, pour que nos trains aillent plus vite... pas mal ça... il faut quoi pour faire des robots pour on a dit... des engrenages, des plaques d'acier, des circuits électroniques... par les engrenages on est pas mal ici... et puis on a du... on a des plaques de fer donc on aurait moyen... est-ce qu'on a des trucs ici ? non, ça bosse pas... ça ne bosse pas ! hop... alors ici on pourrait faire des engrenages... toc... avec du bon vieux bras, du bon vieux bras tout pour ave... alors les plaques d'acier, les plaques d'acier sont là-bas... on pourrait les ramener par ici... si je pose un... oh putain j'ai plus rien du coup à force de... à force de demander des trucs... ouais ici ça envoie... ok les plaques d'acier passent donc ça c'est cool... donc on pourrait toujours ramener les plaques d'acier par là... par contre il va nous falloir plein de machines... on peut en faire c'est parfait... hop là... non... et ici on voudrait des robots-ports... et du courant... et donc il faudrait un échangeur... j'ai des répartiteurs... tout pour ave dans mon inventaire c'est la tristesse... on veut juste sortir des circuits rouges... hop... voilà... on verra bien ici c'est parfait... et on a plus de tapis... c'est triste... il nous faut des tapis... il nous faut un fantôme en fait... en fait c'est ça le truc... c'est que je devrais... arrêter de... de fonctionner... au fantôme... ouais... je devrais me dire voilà... je veux euh... je fais des fantômes... ah mais putain... ah non... désactive moi ce putain de robot-port personnel... c'est chier... pourquoi ? bah parce que dès que je pose un fantôme... il y a un robot de mon inventaire qui prend le seul que je garde dans mon inventaire... pour aller le poser... et du coup je peux plus faire de fantôme... ah 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 ah... ah c'est... tu dois travailler les... avec les planificateurs du coup... bah ouais mais c'est ça le truc... c'est que dès que je fais un planificateur... il... le truc il est dans mon inventaire... il dit... ah mais t'as des tapis dans ton inventaire... donc il prend et va le poser... alors que si je lui dis... désactive le robot... le robot-port personnel... c'est les autres qui vont le... qui vont le chercher... et là ça marche mieux... machine d'assemblage est sur le chemin... merde... ici... il me faudrait... un... bras... un bras la con... n'importe quoi... on s'en fout... n'importe quel bras... un bras robotisé thermique... mais oui la bonne idée... qu'est-ce qu'on va foutre de ça... franchement... bras robotisé thermique... quoi... faites sérieux... allez... ça c'est le garbage ici... hop... tiens... prends donc ça... je sais même pas ce que je fais avec des bras robotisés thermiques sur moi... sérieux... allez... et ici... on va poser ça... hop... là... hop... voilà... on a... du coup... euh... un coffre... qui contient... des robots porcs... donc on peut poser des fantômes de robots porcs... et les gens viendront peut-être les poser s'ils sont à portée... ce qui m'étonnerait... puisque... ce sont eux-mêmes qui les portent... oui... je suis tout à fait clair... oui... j'ai tout compris... par contre... ça bouffe du... circuit rouge... il n'y a pas à chier... quoi... où... la conception de robots porcs... ça... je connais tout juste... j'ai mis que des trucs lents exprès pour que ça soit lent... alors... notre réseau de logistique qui va jusqu'où ? là... on pourrait l'étendre par ici... il faut du courant... pas sûr... euh... où est-ce qu'il y a du courant... alors... oh putain... je vais y arriver un jour... stop stop... arrêtez... voilà... 419... 9 entités manquantes... manque de kits de réparation... il nous faut des kits de réparation... bon... je voulais pas faire ça... j'ai envoyé mes robots... je voulais juste envoyer mes kits de réparation... tant pis... ce que je voudrais faire... c'est étendre le réseau logistique... jusqu'au robot-port... là-bas... en fait... je suis pas sûr d'en avoir suffisamment... ah non... c'est une case... du truc... quoi... il faut que je pose un pote... juste pour ça... c'est pas relié à de l'énergie... ces poteaux... intéressant... je suis pas bien sûr d'utilité... mais bon... avec un seul robot-port... ça suffira pas... bien sûr... on va pas rester sur la voie... pour pas se faire surprendre... mais bon... bah... c'est déjà pas mal... après... théoriquement... ça devrait marcher... puisque... ils sont... ça devrait marcher... si je fais... normalement... ils peuvent les poser... jusque dans les zones vertes... donc du coup... si j'en mets un... genre là... en fantôme... il y a quelqu'un qui devrait se pointer... et puis en poser un... pour tester... on verra si y'en a un qui arrive... ici... il y a plus de kit de réparation... non... force de freinage... c'est fait... vitesse des robots ouvriers... il faut du jaune... bon... à un moment... on va partir du principe... que les jaunes fonctionnent aussi... ça au moins... voilà... les petits robots... ils réparent le tank... c'est bien... bon geste... bon geste... bon... je suis sûr qu'il y a des viewers... qui sont en train de hurler... sur ma conception de... du système logistique... mais... écoutez... je... je... je suis bien désolé... moi... ça me convient comme ça... au pire... zut... au pire... voilà... exactement... au moins... ils bossent tranquillement... alors... rythme... pépère... tranquillou bilou... comme on dit... ce qu'il faudrait... c'est qu'on arrive à lancer la production ici... puis comme ça... ils allaient chercher les vertes... et ils déposent les... déposent les bleus ici... ouais... ici... on va... on va virer ce bras là... on va foutre un bras lent... même si ça changera pas des masses... comment ça... ça s'arrête d'un coup... le truc qui vient d'un tapis bleu... il arrive sur un répartiteur jaune... et il y a un vieux coup de frein quoi... c'est POC... en tout cas l'algorithme de mise à jour est intéressant... je ne sais pas trop sur comment il se base mais... j'aurais tendance à dire du random... bah... ouais... moi aussi... probablement... alors toi tu travailles pas assez... parce que t'as pas assez d'engrenage... la fabrication de tapis bleu... forcément est un peu étranglée... mais bon... c'est pas très grave... ça prend le temps que ça prend... c'est pour le bien commun plus tard... enfin voilà... je pense pas que ça vaille la peine... de faire une usine de fabrication de tapis bleu... qui une fois qu'on aura fait l'upgrade... ne servira plus à rien... là on va dire qu'ils font le taf... tranquille... de toute façon ils arrivent... ils arrivent à le vider quand même... plus de 15 là... après c'est intéressant quand même... parce que quand tu mets des coffres logistiques... du coup il suffit de... pointer un coffre... et tu vois tout ce qu'il y a dans les stocks... ça te permet un peu de voir un peu... quels sont les goulots d'étranglement quoi... on voit que très clairement... les tapis... les composants rouges... c'est toujours un problème quoi... pourtant on a quand même une force de fabrication... pas dégueu de tapis rouge quoi... produit fini 3074... après les modules de productivité... on a diminué la vitesse... mais ils nous font des trucs gratos... ça commence à devenir complexe... on n'aura jamais un surplus de... les circuits rouges... on en produit 5000 par heure... et on en... on devrait en consommer 7500... ouais bah faut qu'on... faudrait qu'on améliore la construction... c'est quoi les... les calculateurs en bas là ? rien... c'est une tentative de... de réseau... logique ? non... ok... je... je... je me poserai pas plus de questions... très bien... si tu l'as pas c'est pas grave... de quoi ? si je l'ai pas quoi ? bah les calculateurs... ah tu veux dire que ça écrit quelque chose ? non ? ça crée rien ? normalement il y a les câbles... non ? tu peux pas les câbles ? bah si il y a les câbles... mais... bon ah putain mais... ouais mais ça se... ouais c'est parce qu'ils sont pas reliés bien... donc du coup ça se surligne pas bien... mais ok je vois... c'est... c'est encore... putain... c'est pas possible... mais c'est là depuis un petit temps quand même... enfin j'avoue que j'avais pas été voir là... mais il y a des nids... les nids ils se rapprochent hein... ils se rapprochent sérieusement... il va falloir qu'on fasse quelque chose... ouais... ouais... écoute... là je connais pas encore les potions blanches... sinon on aurait travaillé les obus d'artérer... je vais attendre la prochaine attaque et puis je vais aller... je vais faire une petite expédition avec le tank... normalement il a quand même un peu de munitions... il a quelques obus explosifs... par contre putain... il faut cibler la sortie non... ouh... ça passe... faut pas sortir les rétros... ça... ah ils arrivent... demi tour... recule 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 recule... normalement entre le tank et nos... et nos petits... notre petite tourelle portable... voilà... c'est bon... on va aller s'occuper de celui maintenant... alors c'est quoi déjà... c'est euh... si je prends ça... comment c'est tab... c'est tab c'est ça... voilà... t'es pas mort toi... si t'es mort... voilà... est-ce que j'ai des trucs de réparation sur moi ? non hein... ça devient compliqué à réparer le tank là... allez on va aller se faire cet autre camp... je vais juste reprendre en main les touches hein... tout simplement... j'ai envie de ces cons... les t'ocq... on a pas peur on peut viser les trucs qui sont un peu loin parce que notre oreille font le taf pour ce qui est proche en fait ok, ça c'est fait on repart qu'est ce qu'il se passe là ? oui une entité manque de robots de construction, 610 entités manque de matériaux de construction on a quelque chose qui fabrique des bras verts non je crois pas tu vas monter tenir la tourelle ? pourquoi pas au dessus de quoi je t'accompagne avec les lasers ok, je vais essayer de peut-être rouler dessus je vais garder une distance sécurité je vais mettre mon pied je vais mettre mon pied ... Recule, tank, recule, qu'est-ce que tu fais ? Putain il veut pas reculer ce con ! Je voulais reculer mais je voulais pas reculer quoi ! Sérieux ! Bon j'ai plus de kit ! Qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche ? Productivité minière que 3 on est ? Bah putain, on va faire ça ! Vas-y prends si tu veux ! Non je cherche à ouvrir l'inventaire comme on fait encore ! Et du coup je suis passager, je peux pas conduire ! Si tu cliques sur le tank juste ! Ah ouais ! Hop hop ! Tiens, j'en ai en rabat ! Merci ! Bah si tu veux tu peux les poser dans les RoboPors, si t'en as plein ! Ils s'occupent de faire le taf ! Attends on t'en fait pas, je vais tracer un chemin ! Mais il faut respecter la nature ! Mais on la respecte ! Regarde ! On lui dit bonjour ! Tu veux qu'on fasse ça d'en bas ? Je vais faire le tour, les petits trucs, je vais m'en occuper ! Ok, je m'occupe du gros alors ! Putain il est badass celui-là ! Pfff, wow ! Allez, on va déjà éliminer un petit peu la foule ! Ils rattrapent ces petits cons ! On va s'occuper des tourelles pendant que mes propres tourelles s'occupent des saloperies qui nous courent aux fesses ! Il va falloir rouler un peu en ligne droite là ! Oh la vache ! Oh la vache ! On s'envache ! Boum ! Je reconnais un qui va mourir ! Bah non ! Tu rigoles ou quoi ? Voilà, il me reste 15 de vies, large ! Il me reste 14 en rave quoi ! Ça va quoi ! Franchement ! 14 près ça passe ! Allez ! On est reparti ! Faut qu'on finisse le teuf sur ce gros nid là ! Faut qu'on finisse ! On a pas fait grand chose mais... On va peut-être juste recharger... Ah putain merde ! Voilà, en munitions quand même ! Allez, allez, allez ! On va passer au plein milieu, comme les gros sacs, on est full life, on s'en branle ! Ouh putain, il a un peu de mal quand même le tank là ! Ouh, c'est chaud ! C'était chaud ! Et voilà ! Il est mort pour cause de décès ! Ouais, au milieu du... au milieu de la... de la scie, de la... c'est étendu quand même ! Bah c'est pas très grave ! On va s'arrêter là pour cet épisode ! On se souviendra que je suis mort ! J'aurais probablement oublié, je me vois ce qu'il se passe ! Mais c'est pas grave ! N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ! A laisser un petit commentaire ! Et on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Salut !